Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Belmar, un podcast issu des archives d'Europe 1. Dans une chambre d'hôtel, une chambre à l'ameublement modeste et à la tapisserie défraîchie, une chambre d'un hôtel 7 rue de Rome à Paris, il y a sur une chaise soigneusement plié les vêtements d'une femme. Un peu plus loin, sur la table de toilette, un chignon de faux cheveux et des épingles à chapeau. Sur un petit guéridon, une bouteille de verre bleu, à moitié pleine d'un liquide incolore, et une boîte de carton contenant un peu de poudre blanche dans laquelle plonge une fine petite cuillère. Il n'y a d'autres meubles dans la chambre qu'un lit, un grand lit à montant de cuivre. Au pied de ce lit, un homme effondrait sans glotte, sa chemise est défaite, souillée. Cet homme a été beau, il a été un fringant capitaine de l'armée française, le plus jeune de son grade dans sa promotion. Mais lorsqu'il relève de temps en temps sa tête de ses mains où il cache son visage, ses yeux rouges, sa barbe hirsute et ses cheveux en désordre ne donnent plus de lui que l'image d'une pauvre créature ravagée par le chagrin, le remords et la drogue. Cet homme veille. Cet homme a veillé toute la nuit le cadavre d'une femme nue, allongée sur le lit, et qu'il a pudiquement recouvert d'un drap froissé. Cette femme était sa fiancée, mais c'était aussi une demi-mondaine qui se faisait appeler la baronne Olivier d'Ambrecourt, de son vrai nom, Madeleine Delvingne, Madele pour les intimes. Cette femme morte a été tuée par cet homme. Il l'a veillée toute la nuit. Elle a été assassinée par son amant, son fiancé, plus tôt dans cet hôtel peu reluisant de la rue de Rome à Paris. Et maintenant l'homme se lève. Il tourne une dernière fois la tête vers la silhouette cachée par le drap froissé. Il prend son manteau et sort. Nous sommes le 17 novembre 1910. Il y a du brouillard dans la rue de Rome. L'homme traverse la cour de la guerre Saint-Lazare. Vers quel destin va-t-il ? Comment la ville a-t-elle conduit à devenir cette silhouette sinistre d'un assassin quittant une chambre d'hôtel à l'aube ? Tout cela, nous le trouverons aujourd'hui dans les dossiers extraordinaires. Pour en arriver au sinistre tableau que je vous ai dépeint, pour qu'un jeune et brillant officier en soit arrivé à assassiner une femme un peu légère qui s'était promise en mariage à lui, il aura fallu qu'une certaine Julie Pillois meure en 1893 sans enfant. Cette dame avait fait beaucoup parler d'elle sous le nom d'Alice Ozzy et sa beauté lui fit tenir une place importante dans la société parisienne au temps de Lola Montès et de Mogador. Théophile Gautier l'appelait l'aspasie moderne, le duc d'Omar la promenait dans sa calèche et Victor Hugo lui adressait des vers les plus suggestifs. Cette dame mourut donc environnée de respectabilité mais sans héritier direct et laissa sa fortune évaluer à plus de deux millions et demi de francs de l'époque à la Société des artistes dramatiques pour élever les orphelins d'artistes. Il se trouva que la Société n'avait pas rempli les conditions imposées par le Testament et que Mme Pillois, alias Alice Ozzy, était apparentée de fort loin avec une certaine famille maignée, modeste gens de Sainte-Menehoud. Vous verrez par la suite, chers amis, comment le testament de Mme Ozzy entraîna fort indirectement le drame dont il est question dans notre dossier d'aujourd'hui. M. Meignet était employé au chemin de fer de l'État, un employé modeste. Sa femme donnait des leçons de musique, elle était organiste de sa paroisse. Ces braves gens ont deux enfants, une fille, Marguerite, et un fils, Maurice. C'est Maurice qui deviendra l'assassin de la rue de Rome. Le jeune Maurice était un brave garçon et ses parents voulurent en faire quelqu'un. Ils le mirent au collège où il fut un brillant élève et réussit les examens d'admission la même année à l'école normale et à l'école polytechnique. Il choisit polytechnique d'où il sortit fort bien placé et se lança dans la carrière des armes. Il opta pour les colonies et à l'époque, c'était plutôt une preuve de courage et il partit pour Madagascar. C'est là qu'il contracta les fièvres. Nous ne savons plus, bien sûr, aujourd'hui, chers amis, ce qu'était la vie des hommes là-bas. Imaginez-les arrivant à Tadanarive où la première chose qui frappait le regard était un cimetière avec 15 000 croix, les 15 000 croix des 15 000 morts de l'expédition française. Et puis ensuite la vie là-bas, dont la boue et la chaleur avec la fièvre, dont les accès terribles pouvaient faire vaciller les intelligences les plus solides. Même les soldats les plus braves, les hommes les plus calmes, devaient cacher leur revolver pour ne pas tirer sur leurs camarades dans un moment de délit. C'est là que Maurice Meignet commença à boire de l'absinthe, mais une abominable absinthe frelatée dont les trafiquants sans scrupule abreuvaient les militaires rongés par l'ennui. Maurice Meignet ne revint pourtant pas malade de Madagascar. Il n'était pas encore alcoolique, mais il avait contracté cette mentalité bizarre des coloniaux de l'époque, ce que l'on appelait la soudanite ou le cafard ou encore le petit coup de soleil. Revenu en France, soigné par les médecins militaires, il ne va pas rester longtemps, il repart cette fois pour la Chine. Nous sommes en 1900 et il tombe en pleine révolte des boxers. Il participe à une lutte dure et sanglante. Un jour, pour défendre des missionnaires, il charge avec sept hommes contre 400 Chinois. Après avoir traversé cette campagne, où il ne voit partout que cadavres et exécutions sanglantes, il revient en France pour être nommé capitaine. Le jeune capitaine Meignet publia ses mémoires et ses lettres, qui lui valurent l'estime de tous ses lecteurs, car il écrivait bien, ce qu'il décrivait était terrible et surtout, surtout, il l'avait vécu. Mais il était seul, seul et malade à Toulon. Toulon où se retrouvaient sous le soleil les officiers rapatriés. Toulon où l'on menait une vie facile, en quelque sorte un prolongement de l'existence coloniale, mais sans les risques. Toulon avec la porte ouverte sur tous les casinos. Toulon où virevoltaient sans cesse une nuée de jolies jeunes femmes pas trop farouches. Mais le capitaine Meignet ne voulait pas de cette vie-là. Il voulait une femme, il voulait fonder un foyer. Alors il rencontra Alice, Mademoiselle Alice Castel, une fort gracieuse jeune personne, qui l'épousa. Mais le ménage ne fut pas heureux. Alice était trop jolie, trop élégante. Pour rester perdue en province, elle n'en pouvait plus de ses réunions chez un amiral, où l'on jouait presque chaque soir la même musique, « Le rêve d'or » de Renaldohan. Elle restait là avec un sourire forcé pendant que Maurice tenait le violoncelle, car il avait un tempérament d'artiste. « Alice voulait Paris, Paris et son luxe. Marier ! » Nous le vîmes beaucoup moins, écrivait l'un de ses excellents amis de l'époque. Sa femme sortait très peu dans le milieu qu'il fréquentait et dédaignait ses relations. Elle refusait obstinément d'accepter les invitations continuelles et insistantes de madame l'amiral préfète maritime. Certes, on peut comprendre en un certain sens, cette femme, qui craignait de voir sa jeunesse passer dans ce milieu tiède et sans avenir. Alors, pour plaire à sa femme, le capitaine Meignier abandonne le concours d'inspection des colonies qu'il préparait et se fait mettre en congé pour trois ans, quittant tout pour l'emmener vivre à Paris. Mais comment vivre à Paris ? Une jeune et jolie femme a besoin de beaucoup d'argent dans la capitale. Alors l'officier va essayer d'entrer dans l'industrie, mais il n'est pas fait pour cela. Il tombe entre les mains d'un aventurier belge qui lui fait prendre une part importante dans la société des lits métalliques. Escroqué par le belge, responsable malgré lui de toutes les dettes de la société, le capitaine Meignier est mis en faillite, ses parents doivent hypothéquer leur maison pour tenter de sauver leur fils, et ils sont ruinés. C'est alors un tournant dans son existence. Son caractère change, il se croit persécuté, il mène des affaires plus ou moins louches avec une bande de gens qui finissent par le battre et le dévaliser du peu qui lui reste. Et comme dans la vie d'un homme, un malheur en entraîne souvent un autre, c'est à ce moment-là que son ménage sombre, sa femme, l'as de cette vie, le quitte pour divorcer. Trop de travail, trop de malheur, trop d'émotion. Ce jour-là, au moment de refermer la porte, Alice, sa femme, voit Maurice Meignier tomber à terre et se rouler à ses pieds. L'apoplexie hystérique. Il reste trois heures sans connaissance et il conservera longtemps de cette attaque une hémiplégie du côté droit. Soigné à l'hôpital de Toulon, il en ressort mal guéri et c'est un homme malade qui va rencontrer Madeleine Delvingne, pseudo-baronne Olivier d'Ambrecourt, celle qu'il tuera un 16 novembre dans la chambre 23 d'un hôtel de la rue de Rome. À sa sortie de l'hôpital de Toulon, le capitaine Meignier retomba dans les mêmes erreurs en montant une société pour purifier par l'ozone l'air dans les théâtres. Puis il cherche à lancer un frein pour automobile de son invention. Échec sur tous les plans. Le capitaine Meignier monte à Paris pour conclure son divorce. Mais là, sa femme, avec qui il avait conclu un accord amiable, brise leur pacte, le fait pourchasser par les hommes de loi. Surveillé poursuivi, cette vie lamentable amène l'officier à rencontrer un homme qui se disait vaguement agent matrimonial et qui lui présenta la soi-disant baronne Olivier d'Ambrecourt. C'était bien la femme sur laquelle il n'aurait pas fallu qu'un homme dans son état tombe. Fille d'un brasseur de Nemours, séparée sans être divorcée de son mari Georges-Olivier, courtier maritime à Nantes, Madeleine Delvingne décida de devenir baronne le jour où elle quitta son mari tout en gardant son nom. Elle se dit « Baronne, donc, mène une vie qui correspond à peu près à son titre. Elle a un jour de réception, une voiture. Mais comme il lui faut de l'argent, Madeleine, Madol, devient mannequin dans une maison de couture de la rue de la Paix. Cela ne dure pas très longtemps, juste assez cependant pour lui permettre de se transformer en femme de lettre. Elle publie un livre, le journal d'un mannequin, une sorte d'autobiographie où elle parle pêle-mêle de son mari, de sa ruine, de son père qui lui refuse de l'argent et de son inextinguible soif de luxe. Elle décrit aussi fort bien tous les dessous de la couture, si j'ose dire. Rendez-vous galants, jeunes amants fringants et vieux messieurs protecteurs, intrigues et matrones qui chaperonnent ses demoiselles. Le livre fait un petit scandale, mais ne lui rapporte pas beaucoup d'argent. Il lui faut mener une existence encore plus libre. C'est pourquoi elle divorce, mais reste cependant une excellente amie de son ancien époux, M. Olivier. Voilà le portrait de la femme qui fut un jour présentée par un vague agent matrimonial au capitaine Meignier. Elle est jeune encore, plus que séduisante. L'officier en tombe aussitôt amoureux, fou. Mais pourquoi, pourquoi me direz-vous parmi tous les partis qu'une femme de sa trompe pouvait rencontrer dans la capitale, pourquoi Madeleine Delvinge, baronne Olivier d'Ambrecourt, pourquoi Madele accepta-t-elle de revoir cet homme ruiné et malade qu'était le capitaine Meignier ? Alors là, rappelez-vous ce dont je vous ai parlé au début de cette histoire. Mme Pillois, alias Alice Ozzy, cette belle égérie du monde littéraire au milieu du siècle. Rappelez-vous Mme Pillois et son testament. Rappelez-vous cette fortune qu'elle avait léguée à la Société des artistes dramatiques pour élever les orphelins, plus de deux millions de fonds de l'époque. La belle Madol avait appris très vite par ses hommes de loi que le capitaine Meignier était apparenté à la disparue et qu'il pouvait, moyennant un procès, réclamer son héritage. Il n'avait jamais voulu le faire jusque-là, jugeant sans doute cela indigne d'un militaire. Mais sous la pression de sa belle maîtresse, il va se résoudre à entamer ses démarches. Il va même emprunter l'argent qu'il faut pour lancer des assignations et payer huissiers et avocats. Et Madol, Madeleine Delvingne, va réussir à lui faire signer en guise de cadeau de fiança et un papier par lequel il lui promet en toute propriété 20% sur ce fabuleux héritage s'il l'obtient. Croyez ce que vous voudrez, chers amis, mais le capitaine Meignier ne se rend compte de rien. Il ne voit rien. Il est aveugle, aveuglé par l'amour qu'il porte à cette femme. Partout, il la présente vraiment comme sa fiancée. Ce qu'il veut, ce qu'il cherche, ce n'est pas une maîtresse. Ce ne sont pas des amours passagères. Il veut refaire sa vie et il veut la refaire avec elle, avec Madol. Elle n'est pas baronne. C'est incroyable, mais il ne le saura jamais, jamais, jusqu'à la dernière heure. Et nous en avons la preuve dans une lettre qu'il a laissée. Elle a une fille. Il adore les enfants. Il chérira la fille de sa maîtresse s'occupera d'elle comme si elle était à lui. Et de quoi vit-elle Madeleine, la belle Madol, la fausse baronne d'Ambrecourt ? De quoi vit-elle pendant tout ce temps ? Car, je vous le rappelle, Meignier, lui, n'a plus un sou en attendant son procès. Il est couvert de dettes. Et pourtant, sa fiancée mène toujours son train de vie inchangée dans la luxueuse rue des Bordes-Valmor, l'une des rues les plus chiques du 16e arrondissement parisien. Eh bien, elle vit d'une pension que lui verse son papa, le brasseur de Nemours. Ou tout au moins, c'est ce que croit le naïf capitaine Meignier. C'est ce qu'elle lui raconte. En réalité, Madele avait un autre amant, un homme aisé, un certain monsieur Angélart. Elle avait parlé de lui à Meignier, semblant jouer à la franchise et mettre les cartes sur la table. Mais elle avait promis, bien sûr, de le quitter, ce monsieur Angélart. Or, il n'en est rien. La pension du papa brasseur n'a jamais existé et c'est le monsieur qui subvient à tous ses besoins. Elle cache cette liaison qui dure à son fiancé. Et pour cela, elle invente, la belle Madele, des ruses invraisemblables. Par exemple, elle lui dit qu'elle va partir seule se reposer à Cannes, à l'hôtel Gonnet. Meignier, qui passe par hasard à la gare de Lyon, le lendemain, voit M. Angélart monter dans le train de Cannes. Le capitaine descend sur la côte. À l'hôtel Gonnet de Cannes, personne. Madele et son amant sont descendus sous un faux nom dans un autre hôtel. Meignier ne les trouve pas, remonte à Paris, fou de douleur, et quelques jours plus tard, Madele revient, souriante et décontractée, laissant traîner dans ses affaires comme par hasard une note truquée à l'entête de l'hôtel Gonnet, avec mention de la location d'une chambre pour une personne. Meignier peut donc voir qu'elle lui ment, qu'elle le roule dans la farine, qu'elle se moque de lui. Il oublie tout. Il est amoureux. Il veut épouser Madeleine. Mais elle lui rejoue deux ou trois tours du même genre, promettant à chaque fois de quitter son amant, retournant avec lui en cachette chaque fois que c'est possible. À l'instant-là, elle aiguillonne toujours le malheureux capitaine pour qu'il poursuive son procès et touche son héritage. Un jour désespéré, il ouvre enfin un peu les yeux et se décide à rompre, franchement, loyalement et dans son esprit, définitivement. Ils se rendent mutuellement leur lettre d'amour. Alors, Madeleine, qui n'admet pas d'être lâchée alors que l'héritage est peut-être proche, va se mettre à le poursuivre par une correspondance incessante où elle joue la grande passion et les femmes abandonnées. « Maurice, comment vous dérobez ainsi ? Je cours après vous depuis deux jours et vous ne voulez pas me voir. Que vous ai-je fait ? J'ai eu confiance en vous, voilà mon seul tort. C'est impossible que moi, qui depuis six mois vous ai aimé, vous ai reçu à bras ouverts, vous m'abandonniez parce que je vous ai pauvres, puisque j'accepte votre pauvreté. Maurice, mon pauvre Maurice, ne soyez pas méchant. Venez à moi, venez tout me dire. Je vous aime, j'ai un chagrin fou, je suis prête à tout pour vous reprendre. Où sont vos serments d'autrefois ? Je suis malade, je mourrai si vous ne revenez pas. Vous ignorez donc ma nature et mon caractère, vous ne savez donc pas que je vous aimerai cent fois plus, sachant que vous n'avez rien. Quelle que soit votre situation, aussi modeste soit-elle, je me regarde comme votre femme et veux le devenir malgré tout. Et nous serons très heureux, mon cher fiancé aimé. Vous verrez que je suis l'ami des mauvais jours et que vous aurez en moi une amie sûre. Votre madone. Voilà ce qu'elle lui écrivait. Voilà ce qu'il a cru, car cela a marché. Ils sont retombés dans les bras l'un de l'autre. Ils décident leur mariage. Mais quelle sorte de bonheur espère-t-il ? Le capitaine Ménier s'est mis à boire de l'absinthe, plus que de raison. Madeleine et lui se sont rejoints dans un autre plaisir, un autre vice, la drogue. C'est de l'éther tout d'abord qu'ils absorbent. Et puis, cela ne suffisant pas, ils se procurent de la cocaïne et c'est le plus souvent pour cela qu'ils se rencontrent dans cette chambre de l'hôtel du 7 rue de Rome. Ivre de drogue, ivre de stupéfiants. Ils vont passer des journées entières, prostrées dans un fauteuil ou sur le lit, les yeux exorbités, fixes, le front en sueur immobile perdu dans l'illusion de leur paradis artificiel. Ce jour-là, le 16 novembre, ils ont rendez-vous à nouveau. Mais Madeleine, à laquelle sa drôle de vie commence à tourner la tête, a également projeté de rencontrer son amant, M. Angélard, dans un bar non loin de là. Elle voudrait bien pouvoir rencontrer les deux hommes dans la même journée et jongler avec ses rendez-vous comme elle le fait d'habitude. Mais elle arrive à l'hôtel, elle n'a pas déjeuné et elle a déjà pris de la drogue. Alors elle est malade. Elle vomit tellement qu'elle sent bien qu'elle ne pourra pas aller au bar où on l'attend. Alors elle se déshabille, plie soigneusement ses vêtements, pose ses faux cheveux sur la table de toilette et se met au lit. Et elle va avoir cette extraordinaire audace d'envoyer le capitaine Meignier à sa place pour faire comprendre à son autre amant que son rendez-vous est annulé. Elle raconte à Meignier qu'elle a rendez-vous avec une certaine mademoiselle Mélandrie dans ce bar. Il faut que Meignier aille la prévenir que Madeleine est souffrante. Meignier y va, fait rechercher la demoiselle par le barman. Bien entendu, elle n'est pas là, mais son rival, qui l'a vu entrer, a compris et s'éclipse discrètement. Meignier Il la retrouve dans la chambre et vient s'étendre auprès d'elle, tout habillé sur le lit. Ont-ils repris ensemble de la drogue à ce moment-là, je ne le sais pas, mais toujours est-il qu'il se mette à parler et à parler de manière de plus en plus tendue. Et Madeleine parle d'argent, bien sûr. Et l'on en vient à prononcer le nom du rival. Mais oui, dit Madeleine, lui, il a de quoi vivre. Lui, ce n'est pas minable, c'est un homme. Oui, il est toujours mon amant. Et d'ailleurs, je l'aime. Je ne veux plus m'encombrer de toi, qui n'a plus le sou. Qu'est-ce qui fait le plus mal au capitaine Meignier ? Ses mots horriblement durs, de celles qu'il aime et qu'il doit épouser ? Ou bien la gifle qu'elle lui envoie au paroxysme de la collée ? Alors il lui saute à la gorge, la serre, la bourre de ses ongles, la peau de cette femme qu'il aime et qui, nue dans ses bras, vient de lui avouer qu'elle le méprise. Et il serre et elle se débat. Alors là, sous la main, il trouve, en une seconde, la bouteille d'eau minérale sur la table de nuit et il frappe. C'est fini. C'est un corps sans vie qu'il allonge sur le lit, qu'il recouvre du drap froissé et au pied duquel il va s'écrouler pour le veiller toute la nuit. Puis au matin, il sort et il écrit deux lettres où il avoue son crime, l'une au commissaire du quartier et l'autre à son rival. Au commissaire, il dit « Hier, dans un accès de jalousie, j'ai tué ma fiancée, la baronne Olivier d'Ambricourt. » Ignorait-il encore à ce moment-là que ce titre était faux ? Ou voulait-il respecter par-delà la mort le mensonge de sa bien-aimée ? Puis il annonce son intention de se suicider, ainsi d'ailleurs que dans la lettre à son rival, mais il précise d'abord qu'il veut aussi punir celui-ci. Et il disparaît. Il disparaît durant deux semaines. Il va aérer presque comme un clochard sans manger, dormant dans des hôtels sordides dont il change chaque nuit. Au soir d'une journée de la semaine suivante, c'est une silhouette sans forme que l'on verra débarquer à la gare de Nemours et se diriger en rasant les murs vers le cimetière où est enterrée Madeleine. C'est celui qui fut le capitaine Ménier qui vient déposer quelques fleurs, se la fosse à peine comblée, et pleurait là pendant de longues oeilles. Puis il rentre à Paris, et on le retrouve le lendemain au ministère de la Marine, où il va mendier un Louis à un de ses anciens amis. Et devinez pourquoi ? Il a perdu son revolver, et il veut mourir en militaire. Il lui en faut un autre. Il n'a plus un centime pour s'en procurer un. Voyant que son ami le fait attendre, il se doute que tout ne va pas pour le mieux, essaie de s'éclipser, mais à la sortie du ministère des mains se posent sur ses épaules. Les policiers, qui l'appréhendent, croient d'abord à une farce. Et puis ils sont bien forcés de reconnaître dans ce clochard à demi-mort de faim le capitaine Maurice Ménier assassin de sa bien-aimée. Le tribunal condamna le capitaine Maurice Ménier a 10 ans de réclusion et à 1 franc de dommages et intérêts envers la famille de Madeleine qui s'était portée partie civile. Mais les jurés ont à l'unanimité signé une demande de réduction de peine. Vous venez d'écouter les récits extraordinaires de Pierre Belmar, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Sébastien Guyot. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Belmar. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appui Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.